Comment libérer le psoas et pourquoi ? Je vais vous expliquer dans cette vidéo d'abord qu'est-ce que c'est que le psoas et pourquoi il peut être trop tendu et qu'est-ce qu'il va faire et quelles sont les douleurs que l'on peut ressentir à cause de ça. Et ensuite, je vais vous proposer deux exercices, un étirement et un travail de contraction en excentrique pour lui redonner une longueur. Reste avec moi ! Le psoas est un muscle essentiel dans notre corps. Il est très important parce que, d'abord, il traverse vraiment le tronc jusqu'à nos jambes, il relie vraiment la colonne vertébrale aux membres inférieurs, les jambes. Il est souvent, le psoas, le centre de beaucoup de nos maux de dos. Mais aussi, on peut ressentir des tensions dans l'aine, ou dans l'avant de la cuisse. Si on a une tendance à avoir le dos arrondi, le psoas, quand il va être super contracté, il va accentuer ce dos rond. Mais aussi, quand on est plutôt dos très creux, de par sa façon de fonctionner, le psoas va tirer et va accentuer ce qu'on appelle la lordose, donc la bascule et le dos trop cambré. C'est aussi un muscle très important pour toute notre posture. Il nous soutient. Il est souvent donné comme un mauvais muscle, mais il est aussi un rôle très important pour l'alignement de notre posture. C'est important aussi que ce soit un muscle qui reste souple, mobile. Il doit être quand même fort, parce qu'il doit nous permettre de nous tenir droit. C'est un muscle essentiel de la posture quand même. Et il agit en tant que stabilisateur de nos lombaires. Donc, il est important sur notre dos. C'est juste qu'il ne doit pas être en super contraction. Il doit rester en bonne santé. Le psoas est particulièrement sollicité quand vous êtes en position assise. Donc, si vous travaillez beaucoup en position assise, c'est très dur pour le psoas parce qu'il est constamment raccourci. Donc, il va falloir l'étirer et le soulager et lui redonner une bonne vitalité, on va lui dire. C'est aussi un muscle particulièrement sollicité dans la course. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaille au bureau puis que votre sport favori, c'est la course, il va vraiment falloir prendre en compte que si vous sentez des douleurs de bas du dos, si vous sentez des douleurs dans l'aine ou souvent dans la cuisse, plus particulièrement souvent dans une seule cuisse, c'est le moment de vous préoccuper du psoas. Je vous invite aussi à lire mon article sur le psoas qui est un très bon complément à cette vidéo et de retrouver juste au-dessous ou dans les commentaires la vidéo pour détendre et lui donner plein d'amour à ce psoas, justement. Donc, on va s'installer à genoux. Si vous avez un problème au genou, n'hésitez surtout pas à placer justement votre genou avec une petite pad ou une petite serviette ou couverture. Donc, c'est un étirement classique. On fait beaucoup aussi en yoga, surtout. Le pied, par exemple, en avant gauche, va être bien en avant. Puis, je vais amener vraiment mon poids du corps en avant. Je vais faire très attention de ne pas laisser creuser mon bas du dos. Ça, c'est une erreur première parce que du coup, ça va aller chercher à comprimer, ça va comprimer vos lombaires. Donc, on veut garder la longueur de la colonne. Pour ça, on va vraiment diriger le pubis vers le nombril comme si je remontais ma braguette de pantalon. Puis, je vais vraiment amener en avant en serrant un peu les fesses comme si je voulais les amener plus vers l'avant mais vers le haut aussi. Donc, il y a vraiment tout de suite une tension qui va se sentir ici. Good. On peut, comme le psoas est un rotateur externe, c'est-à-dire qu'il se contracte en rotation, on peut lui donner une petite rotation interne. Donc, je peux un tout petit peu amener mon genou vers l'intérieur. Un tout petit peu, genre un tout petit peu. Une fois qu'on est là, soit on reste là et on maintient cette position en plaçant nos mains ici puis on va chercher à allonger tout en continuant de rentrer le ventre, de tirer pour aller en profondeur. Puis, on va prendre le temps de respirer calmement en pensant à remonter le ventre. Idéalement, on veut aller aussi connecter un petit peu au niveau du périnée pour donner toute la longueur de la colonne et tout l'étirement et l'allongement. Ça va faire du bien, comme on l'a vu sur le schéma tantôt et les explications, comment est le psoas et où il est situé. On sent vraiment que ça va être en profondeur. On peut rajouter le bras levé. Si vous n'avez aucun problème d'épaule, on va aller chercher un petit peu plus d'étirements en plus dans la cage thoracique, dans le pectoral. Donc, on va aller étirer le sternum. On fait toujours attention de ne pas creuser le dos. God. Puis, on peut aller chercher un petit peu en plus dans le carré des lombes et dans les obliques en allant légèrement s'incliner. Et là, on va prendre une belle respiration à nouveau. Toujours en allant chercher à rentrer le nombril vers la colonne. Puis, on relâche tout doucement et on détend tout doucement. On passe par l'arrière. Je passe toujours par la position un petit peu fléchie de détente. et on fait la même chose de l'autre côté. D'ailleurs, on va sentir vraiment une grosse différence normalement. Voilà. Donc, ça, c'est votre premier étirement tout simple que, bien sûr, vous allez faire des deux côtés, pas que d'un seul. Le deuxième exercice, c'est un exercice de contraction en excentrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va contracter le muscle, oui, mais en l'allongeant. Donc, c'est une bonne façon de lui redonner une longueur tout en gardant sa force. Pour ça, on va aller s'asseoir. Alors, c'est un exercice intéressant, mais souvent, il est un petit peu mal fait. Donc, je vais vous donner le plus que possible d'informations. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les laisser. Donc, on a le dos droit, bien droit. On va vraiment prendre notre jambe et amener le genou à la poitrine. Puis, je suis toute molle dans ma jambe. Je suis toute détendue. Je vais redresser mon dos sans creuser mon dos. Je vais aller juste allonger, vraiment pour aller chercher un dos le plus droit possible. Et là, je vais lâcher ma cuisse. Et c'est dans l'excentrique qui va travailler. Donc, en descendant, je vais engager un petit peu le ventre et l'abdomen et le périnée. Et je vais laisser tout doucement descendre lentement le pied. Et je reprends ma jambe. Je la prends vraiment en main. Je ne fais pas faire le mouvement de contraction en raccourci. Je reprends ma cuisse. Je me redresse à nouveau. Et tout doucement, j'engage mon périnée. Je rentre le ventre. Et lentement, contrôle, je redescends tranquillement. Et à nouveau, je reprends. Donc, à chaque fois, on va vraiment chercher sa jambe pour ne pas aller raccourcir le psoas. Mais au contraire, je maintiens son étirement et son allongement. Puis, j'ai fait un étirement juste avant, donc tant qu'à faire. Et là, je le contracte, mais dans l'allongement. Donc, il est en... Nexcentrique. Et je reprends. Donc, vous le faites une bonne dizaine de fois. Pas plus. Vous avez vu, mais le plus important, c'est surtout de ne pas amener son genou à la poitrine puisque là, ça ne sert à rien. On veut vraiment aller prendre sa cuisse, on se redresse et c'est là que fournit l'effort du psoas. Parfait. Donc, voilà deux exercices très simples que vous pouvez faire régulièrement. Ça ne vous demande aucun matériel à part une chaise qui n'en a pas. Je vous souhaite une bonne pratique. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications parce que chaque semaine, je poste une vidéo. Alors, à bientôt.